Bonjour à tous, bienvenue entrepreneurs sur les projecteurs. Mon nom est Nathalie Leroux, je suis coach d'affaires et je travaille avec Action Coach Performance. Notre objectif est de mettre en lumière les entrepreneurs ou les solopreneurs du Québec et aujourd'hui je reçois Sandrine Théard. Bienvenue Sandrine, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Sandrine est fondatrice de l'école de recrutement, centre de formation en fait les sources humaines. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus et en même temps nous parler un peu de ton parcours qui t'a mené à cette entreprise dans le recrutement? Oui, en fait je suis recruteure depuis presque une trentaine d'années maintenant. J'ai vraiment commencé ma carrière dans le recrutement. J'adore ça, c'est vraiment un sujet de prédilection pour moi, ça l'a toujours été. C'est sûr qu'on recrutait complètement différemment il y a 30 ans qu'aujourd'hui, on n'avait même pas d'ordinateur, puis on ne va pas parler d'avant, c'était avant, mais on a commencé avec des filières papier en tout cas à l'époque. C'est un métier qui a beaucoup beaucoup évolué au fil des années évidemment avec l'arrivée du web, avec l'arrivée des outils, avec l'arrivée de LinkedIn, l'arrivée de l'IA aujourd'hui, donc ça a beaucoup beaucoup évolué. Puis je trouve que c'est passionnant de suivre un peu l'évolution de tous les métiers, mais de ce métier-là en particulier, c'est sûr, parce que c'est lui qui m'interpelle davantage. Et de fil en aiguille, comme je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est nouvelles technologies, à tout ce qui est nouvelles façons de faire, la formation a commencé à prendre un petit peu plus d'importance dans mes activités. Donc, au fil des années, le recrutement versus la formation, donc le pourcentage variait pour aujourd'hui être complètement dédié à la formation en recrutement. Et puis, officiellement, il n'existe pas de formation universitaire, par exemple. Enfin, il n'existait pas. Il y en a un petit peu plus aujourd'hui, mais il n'existait pas de formation. Donc, à proprement parler pour devenir recruteur, on n'apprenait pas à devenir recruteur. Donc, c'est comme ça qu'il y a… On apprenait en entreprise. On apprenait sur le cas, effectivement, où on était RH, puis on faisait une partie de recrutement. Sauf que le métier a tellement évolué vers la communication, les ventes, les outils, que cette partie RH pour laquelle on rentrait en ressources humaines, ce n'était pas forcément les mêmes compétences ou les mêmes envies non plus. Quand on rentre en RH, en général, on n'a pas forcément envie de faire de la vente d'emplois, parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui, surtout en pénurie de main-d'œuvre. Donc, bref, c'est un métier qui a beaucoup évolué, donc la formation aujourd'hui, puis avec la création de l'école officiellement en 2017, mais je le faisais déjà depuis plus d'une dizaine d'années, sous le nom de la source humaine, qui est devenue les sources humaines. On s'est bonifié avec le temps. Oui, OK. Effectivement, puis avec tous les changements et les besoins des dernières années, la mission doit avoir évolué aussi. Je dirais que la mission première, elle reste un petit peu identique, dans le sens où mon objectif un peu, moi, en tant que recruteur, puis en toute modestie, c'est de faire qu'au final, le candidat soit beaucoup plus, soit mieux évalué, donc dans son processus de sélection, soit évalué de façon plus objective, de façon plus éthique, on va dire, dans les entrevues, mieux sélectionné aussi, donc de faire... Moi, j'ai envie que les candidats soient heureux, donc... Mais pour un candidat heureux, il faut que ce soit un recruteur qui soit compétent derrière. Donc, c'est un petit peu cet objectif-là aussi. D'accord. Et dis-moi, avec ton parcours, est-ce que les dernières années, avec toute la demande en main-d'œuvre, le changement technologique, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est venu changer la façon de faire la formation? De faire la formation, non. Le contenu de la formation, définitivement. Oui. Les besoins ne sont plus les mêmes. Oui. Mais par contre, la base et la façon de procéder avec... En gros, c'est de rencontrer un candidat et la façon de procéder avec un individu, je dirais qu'elle est la même qu'il y a 30 ans. OK. Je veux dire, l'objectif, comme je viens de dire, c'est d'évaluer le mieux possible la personne qu'on rencontre en face de nous pour faire que ce soit le... J'aime pas ce mot-là, mais le meilleur fit possible, évidemment, entre le besoin et... Donc, le besoin de l'entreprise et le besoin de l'individu. Donc... Mais après, oui, tout ce qui est technologie a changé beaucoup. Les pratiques ont changé. La pénurie de main-d'œuvre est arrivée. L'IA est en train de... Oui, c'est ça. Les besoins des entreprises sont différents. Donc, l'importance d'une entreprise comme la tienne... Écoute, c'est vraiment super intéressant. Puis comme solopreneur, ça doit aussi avoir... T'avoir amené quelques apprentissages à toi personnellement. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a des apprentissages qui ont été plus marquants que d'autres? J'ai beaucoup de chance, je trouve, dans mon activité. Je dirais que l'apprentissage, peut-être, c'est de suivre le mouvement. Je pense que ce qui fait que je suis encore en activité après plus de 20 ans, c'est justement de suivre tout le mouvement et de, à quelque part, de l'embrasser à ce mouvement-là. Donc, je suis pas du tout réfractaire à tous ces changements, à toutes ces technologies. Je trouve que c'est justement une opportunité d'apprentissage extraordinaire. Oui, ça change de métier. Oui, ça vient nous challenger. Oui, il y a du pour. Oui, il y a du contre. Il y a plein de contre. Mais en même temps, je pense qu'il faut essayer de le voir sous un autre angle pour pouvoir... Moi, je le vois aujourd'hui dans mes formations. Si je faisais les mêmes formations qu'il y a cinq ans, probablement que j'aurais baissé beaucoup mes activités. Mais l'intelligence artificielle est arrivée. Donc, j'ai décidé de me jeter un peu là-dedans, corps et âme. Puis, ils font beaucoup. C'est super intéressant. Donc, oui, ce serait de suivre un petit peu, d'embrasser ce changement. Tout à fait. Donc, il faut être adaptable et puis il faut s'adapter au niveau de la technologie, oui, mais aussi au niveau marché. Exactement. L'attitude, qu'aurais-tu à dire par rapport à l'attitude ou à notre attitude face à la vie ou à nous-mêmes en tant que personnes qui travaillons dans une entreprise comme solopreneur? Est-ce que ça a dû changer un petit peu ta façon de faire au niveau de l'horaire, au niveau de la discipline? La discipline, oui, parce que surtout si on parle d'IA aujourd'hui, il y a énormément d'informations. Donc, c'est une espèce d'infobésité qui arrive. Donc, c'est par la part des choses. Il faut prendre ce qui est à prendre. Je pense qu'il faut avoir du recul par rapport à ça. C'est sûr que j'ai un petit peu un leitmotiv qui revient souvent et qui est quelquefois mal perçu quand je le dis, mais je n'ai pas d'attente. Donc, j'ai plein d'attentes. Complètement, complètement. Je n'ai vraiment pas d'attente. En même temps, je suis solopreneur. Donc, je n'ai pas d'employé. C'est facile à dire quand on n'a pas de salarié dans l'entreprise. J'ai plein de partenaires. Je travaille en collaboration avec beaucoup de gens, mais je n'ai pas de salarié. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir cette souplesse-là quand on est solopreneur. Mais le fait que je n'ai pas de prévisionnel, je sais que ça va faire tiquer certains, mais je ne fais pas trop de prévision. Une fois de plus, je suis très curieuse. Donc, j'écoute un peu toujours partout ce qui se fait. Puis, d'essayer de voir les opportunités sans être opportuniste, mais d'essayer de voir les opportunités quand même qui se présentent. Mais je n'ai jamais fait de prévisionnel. Donc, il y a une certaine intuition. Intuition, je ne sais pas. Écoute, oui, définitivement. Oui, vraiment. Intuition, je ne sais pas. Je n'aurais pas cette prétention-là. Mais écoute, oui. Curiosité, écoute. Regardez qu'est-ce qui se fait. Puis, de quoi les gens ont besoin? Parce que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs ou de solopreneurs aussi rester un peu sticky, je m'excuse l'expression, mais sur le service qu'ils veulent offrir, puis qui n'est pas forcément adapté non plus aux besoins du marché. Donc, il faut l'écouter, ce marché-là, pour savoir de quoi est-ce qu'il a besoin. Moi, j'ai beau aimer, mettons, l'intelligence artificielle et l'IA, mais si les entreprises ne sont pas rendues là, ça ne sert à rien que j'arrive avec mon petit chapeau, puis que j'en parle partout. Donc, je pense qu'il faut être très, très à l'écoute de ce qui se fait pour pouvoir vraiment répondre aux besoins du marché. Et dis-moi, en 2024, quels seraient tes défis ou les petits challenges que tu vois devant toi, ou grands plutôt, pour les prochaines années? Le défi, actuellement, c'est vraiment de rester informé de tout ce qui se fait. Oui. On est vraiment submergé d'informations. Ça rentre de partout, ça doit être la même chose que toi. Ça rentre par plein de canaux de communication différents. On parle beaucoup aujourd'hui, en général. Les médias parlent beaucoup, parlent fort. Tout le monde s'improvise un peu, journaliste aussi, ou blogueur. Donc, l'information arrive de partout. Il faut la trier aussi, la bonne, la mauvaise. C'est sûr que l'IA n'aide pas non plus avec tout ce qui est fake aussi. Donc, c'est vraiment de faire le filtre, donc au niveau de toute cette information qui rentre et de pouvoir voir qu'est-ce qui va m'être vraiment utile dans ce que je vais faire au quotidien. Quelquefois, c'est un petit peu anxiogène, je trouve. Oui, je suis d'accord, absolument. Et il faut être capable de bien sélectionner. Oui, de prendre du recul. Tout à fait, oui, de prendre du recul. Mais aujourd'hui, quand tu sélectionnes l'information, il faut que tu ailles vérifier les sources. Ça prend plus de temps pour aller vérifier les sources. Donc, ça serait peut-être un peu ça, je trouve. Effectivement. Je crois que c'est un défi présent qui sera encore là pour les prochaines années. Oui, qui va aller avec tout ce qu'on voit en fausses vidéos, en fausses télévues. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ça va être de pire en pire. Il va vraiment falloir vérifier les informations. Absolument. C'est tout à fait vrai. Dis-moi, on a des entrepreneurs qui écoutent des entreprises et des plus jeunes aussi. Quelles recommandations, conseils ou phrases particulières que tu aurais envie de partager avec nos entrepreneurs qui débutent? Écoute, c'est une bonne question. Je n'aurais pas cette prétention-là de donner des conseils. Non, personnelle. Oui, je reviendrai peut-être un petit peu sur ce que je disais précédemment, c'est de rester vraiment à l'écoute du marché, d'être curieux, de voir ce qui se fait. Je discute avec beaucoup d'entrepreneurs, des marques, surtout sur tout ce qui est solutions, RH, et qui, je trouve, pensent avoir une bonne idée. Et ce n'est pas forcément effectivement une mauvaise idée, mais j'ai encore eu le cas il y a quelques jours, de quelqu'un qui me dit, j'ai une idée d'un outil en RH. Puis, je lui ai dit, il existe déjà cet outil-là. Donc, de bien étudier le marché. Et ce n'est pas rare, ce n'est pas un cas isolé. Donc, de bien étudier le marché, de regarder. L'idée de génie, elle existe peut-être déjà. Je ne veux surtout pas décourager quand je dis ça, mais de bien étudier le marché, de bien écouter ce qui se fait, de faire une veille. Je trouve qu'il y a un manque de veille qui se fait au niveau des jeunes entrepreneurs avec qui je discute. C'est un peu un rêve de devenir entrepreneur, mais pour moi, je l'associe un peu à comme, j'ai envie de devenir connue, j'ai envie de devenir une star. Oui, mais c'est quoi ton talent ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Donc, c'est un petit peu la même chose, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, puis d'aller sonder le marché. Mais j'en vois beaucoup, beaucoup qui ont… Enfin, j'en vois plusieurs. Beaucoup, c'est exagéré, mais j'en vois plusieurs. J'ai une super idée, c'est génial, ça va sauver le monde. Au niveau RH, puis finalement, c'est des choses qui sont déjà intégrées dans d'autres outils, par exemple. Donc, je reviendrai sur la curiosité, regarder, écouter, besoin du marché, s'adapter. Je reviendrai là-dessus. Absolument. Et est-ce que tu crois qu'on peut poursuivre une belle formation qui nous appartient en 2024 et qui va nous aider pour le futur à travers les différents médias, les différentes plateformes que l'on offre au Québec ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu penses que c'est facile de trouver, justement, les bonnes communications, les bonnes plateformes pour se former au Québec ? Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Là, on essaie, nous, de parler particulièrement du Québec. Mais est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus de ce que tu en penses ? Il y a beaucoup, et tu as raison, il y a énormément de contenu, on vient de le dire, cette espèce d'infobésité. C'est ça, c'est ça, oui. De regarder, il y a beaucoup de formations aussi qui sont payantes, puis je trouve honnêtement qu'ils ne valent pas le jour non plus. Donc, il faut faire le tri. Avant de se lancer, moi, j'ai pris beaucoup de formations sur l'IA, notamment, il y en a certaines que j'ai payées assez cher. Honnêtement, c'était quand même assez de base au niveau des formations. Donc, oui, c'est à trier. Il y a beaucoup de formations gratuites. Il y a ce qu'on appelle notamment les MOOC. Il y a même des organismes québécois qui donnent des MOOC aujourd'hui, notamment des universités, qui sont les fameux Massive Open Online Courses, qui sont gratuits, qui sont des formations qui se font sur quelques semaines, qui sont hyper intéressantes, qui sont riches. Il y a des contenus. On peut cuisiner grâce à des MOOC. Je veux dire, c'est vraiment, les contenus sont très, très larges. Donc, oui, il y a énormément d'informations intéressantes. C'est juste de bien faire une fois de plus sa recherche avant d'aller payer et dépenser énormément d'argent là-dessus. Mais il y a énormément de contenus disponibles. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Et dis-moi, où peut-on retrouver tes centres de formation ou ton centre de formation avec les offres, avec les sources humaines pour la compagnie? Tout va être en ligne. Oui, on fait les formations en présence ou en virtuel, dépendamment des demandes. Mais moi, j'aime beaucoup les formations en présence. Je trouve que c'est beaucoup plus interactif de pouvoir échanger directement avec les gens. Puis, je suis très atelier. C'est vrai qu'on en parle, parce que ça aussi, c'est des fois ambigu. Oui, oui. Les deux, toujours une fois. La demande du client. On écrute la demande du client. Mais je trouve que le présentiel a vraiment fait vraiment un différencien, en tout cas, dans les ateliers que l'on donne. Surtout que ce sont des ateliers très pratico-pratiques. Donc, je pense que c'est important de le faire. Puis, j'ai un blog aussi. Je blogue sur tout ce qui est recrutement au Québec. On a un site avec toute l'information sur le milieu du recrutement au Québec, qui est le site de l'essource humaine. Donc, j'essaie le plus possible. On a des boîtes à outils qui sont disponibles aussi gratuitement. Enfin, j'essaie le plus possible de mettre ça à disposition des gens. Puis, c'est de l'information principalement, comme tu l'as mentionné, pour le marché du Québec. Parce qu'on trouve beaucoup d'informations en Europe, aux États-Unis. Oui, c'est ça. C'est quand même assez différent. Oui, on se comprend. Oui, on a un contexte. Oui, on a un contexte. C'est qui tes clients visés avec les sources humaines? C'est quoi ta clientèle en général? Oh, écoute, c'est très varié. Ça peut être de l'OBNL jusqu'à la très grande entreprise multinationale. Je n'ai pas de cible particulière. Donc, ça va vraiment le spectre. Tout entreprise. Specialité RH, évidemment. Pas forcément, parce que je forme les recruteurs, mais je forme beaucoup les gestionnaires qui embauchent aussi. OK. Tout ce qui est l'entreprise, le mental, l'approche de candidats. Donc, beaucoup, beaucoup les gestionnaires. Donc, j'ai beaucoup de clients en PME aussi. On me demande directement d'aller rencontrer les gestionnaires embaucheurs. Donc, pour aller un petit peu voir tout ce qui est l'aspect éthique, les biais, tout ça. Merci. Oui, c'est une très belle boîte à outils. Alors, on va aller voir sur lessourceshumaines.com, j'imagine. .ca. D'accord. Et dis-moi, est-ce que tu as une petite phrase de conclusion que tu aimerais nous partager? Je n'ai pas de cote. Tu disais, tu m'as posé la question. Non, mais juste une conclusion de ta part. Je trouve qu'on vit une période formidable. Ça serait probablement ma conclusion. C'est la fraîche, ça, d'entendre ça. Oui, moi, je trouve qu'on a tous une responsabilité individuelle aussi là-dedans. Faire sa part. Puis si chacun faisait sa part, mon Dieu, que le monde irait mieux. Donc, c'est de faire sa part à sa propre échelle, ce que j'essaie de faire aussi avec mon entreprise. Quand je disais que, pour moi, l'objectif, c'est de faire que le candidat in fine soit mieux traité dans un processus de sélection. Donc, oui, je trouve qu'on vit une belle époque. On est extrêmement privilégiés, évidemment, aussi ici au Québec. Donc, d'en profiter puis de rester un petit peu ouvert à tout ce qui se fait. Puis, on n'est pas dans un monde de bisounours, ce n'est pas ce que je veux dire, mais je trouve qu'on vit quand même une époque formidable. Donc, profitons-en. Ah, bien, bravo. C'est le fun d'entendre ça. C'est vraiment même encourageant parce que ce n'est pas tout le monde qui a le même discours. Ah, non, ok. Venant d'une personne en formation et avec une école de recrutement, c'est quand même très encourageant. Sandrine Théard, fondatrice des Sources humaines, merci infiniment d'avoir été avec nous et bonne continuité. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.